Musique On était parti d'un constat depuis plusieurs années sur les pratiques en école de rugby. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup trop de rock et de môles versus la passe et l'évitement. Et que nos petits à l'école de rugby imitaient les grands du top 14. On avait un jeu qui était fait essentiellement d'affrontements avec beaucoup de passages au sol. Et du coup les joueurs sortaient un peu de la capacité à prendre des initiatives, à jouer avec les espaces. Donc on a changé les règles. On a commencé par trois formes de jeu, deux à effectif réduit, une à 15. En modifiant les règles, on a modifié les comportements des joueurs et des éducateurs. Elles permettent en fait aux joueurs de sortir de cette idée reçue que le rugby ça passe par l'affrontement. Par ces règles là on est obligé à travailler le mouvement, la vitesse, la prise d'informations, le soutien. On voit une réelle différence sur les comportements et les attitudes des joueurs. Qui ont tendance à jouer davantage avec la tête haute, qui cherchent davantage à jouer dans les espaces, à faire la passe de plus pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Certains ont été un petit peu surpris. Donc il a fallu un peu de pédagogie, il a fallu expliquer, il a fallu surtout démontrer en quoi la réussite était là. On a affiné, fait des bilans, le pour, le contre et on a réitéré l'expérimentation. Et maintenant on a trois fois plus de passes et un temps de jeu effectif de 20 à 40% augmenté. Donc les gamins et les gamines s'amusent beaucoup plus. J'aime bien faire des passes. Mettre des crochets, prendre de vitesse les joueurs. C'est un jeu fair play, on respecte les autres et l'invite. C'est aussi un sport familial, il faut de la cohésion sinon le rugby c'est pas du rugby. Ils apprennent beaucoup d'eux-mêmes, ils apprennent avec les copains, c'est un sport collectif. Où si on joue tout seul, on peut pas gagner, il faut jouer ensemble. Je trouve que c'est un sport où les gens se complètent, où il faut des rapides et des moins rapides, des puissants et des moins puissants. En fait tout le monde croit que le rugby, on le sent tout le temps de moins. Il faut sortir de ces clichés là parce que c'est pas du tout ça en fait. On voit aussi les parents qui ont moins d'appréhension. Tout est vraiment cadré pour pas qu'il se fasse mal. On voit vraiment des parents qui disent « mon fils a changé » ou « ma fille a changé ». C'est parce qu'il y a aussi beaucoup de filles. Ils sont devenus beaucoup plus solidaires. Il y a ce côté, on est une équipe, qu'on gagne ou qu'on perde, on est une équipe et on fait ça ensemble, beaucoup moins individualiste. Aujourd'hui le rugby c'est un sport accessible par tout le monde et que tout le monde peut en faire, qu'ils soient grands, petits, mais gros. Moi je connais des parents qui laissent pas jouer leur enfant parce qu'ils ont peur des contacts. C'est ça qui bloque en fait les gens à venir faire du rugby. Alors il faut s'enlever de ça de la tête parce que comme tout le monde l'a dit en fait, tout le monde peut faire du rugby. On les chouchoute un peu, il y a des mamans autour, il y a des papas. Les entraîneurs sont des bénévoles qui ont vraiment cette envie de transmettre quelque chose. Les nouvelles règles valorisent davantage l'enfant puisqu'il y a plus d'essais marqués. Donc du coup tu as des parents qui sont davantage satisfaits parce qu'ils voient leurs gamins qui s'éclatent sur le terrain. On joue en sécurité avec du plaisir et toute personne qui pratique peut être en réussite. Je conseille fortement le rugby. J'ai une petite fille de 6 ans qui joue au rugby et elle s'éclate. Sans inquiétude. Sur les 15 chantiers prioritaires qu'on a lancés en Ile-de-France pour le rugby, le rugby de mouvement c'est le chantier numéro 1, c'est la priorité parce que c'est l'avenir du rugby qui est en jeu. Tout le monde se retrouve. Les gros. Les moins gros. Les moins gros. Sous-titrage ST' 501